suite dvd sur 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 comment jouer un perso quel perso je vais faire cette fois ci h je pense que c'est important que je fasse une vidéo sur h vu que c'est vrai qu'il a joué dans la team alors h h h h h a bien évidemment un kit assez polyvalent et c'est ça qui fait que c'est le meilleur perso à mon goût mais c'est une question de goût h donc à la capacité de faire des tirs à 40 hp en body 6 lunettes 80 hp si headshot non 120 hp je sais plus bref elle fait beaucoup de damage en headshot quand elle quand elle vise par contre quand elle body body c40 donc visé c80 et en critique c'est 160 je crois donc c'est le multiplicateur tout simplement c'est 40 80 80 160 facile à gérer les avantages et inconvénients de h déjà sont son tir primaire et son tir secondaire sont assez particuliers dans le sens où ben on peut soit tirer très lentement sur quelqu'un ou version mais dans les deux cas vous utilisez les mêmes munitions et vous n'en avez que 12 par conséquent c'est très délicat en plus comme un contre au contraire de ma cri vous n'avez pas de roulade pour recharger subitement votre flingue donc quand vous avez fait une et toutes vos balles vous perdez environ trois secondes 3 secondes 2 je crois 3 secondes 25 ça a été nerfé de 4 secondes 10 un truc comme ça donc vous perdez énormément de temps à recharger et pendant lesquels vous êtes gratuits c'est généralement j'avais fait une vidéo sur reaper mais attendre que h recharge c'est aussi une excellente façon de défoncer le perso alors h a en plus de ça plusieurs capacités qui se nouent autour du truc donc comment expliquer h c'est assez délicat h n'est contrairement aux apparences h n'est pas un sniper dans le sens où un sniper en général quand il fait ça il gagne c'est un peu plus c'est un peu plus proche d'ana mais en étant un dps quand même beaucoup plus colossal parce que bon les 160 hp en headshot déjà anna n'a pas de headshot et ensuite anna ne les fait pas elle fait trois quatre tirs trois quatre body pour pouvoir tuer par contre elle a moins de dps en body ça c'est quelque chose d'assez problématique sur lequel vous voulez pas forcément reposer cependant là où h est intéressante par rapport aux autres personnages c'est la possibilité de combo par exemple ça c'est un combo de base de h il ya énormément de combos de h qui sont possibles et réalisables autour de ses tirs mais aussi de ses capacités notez que ici par exemple c'est un combo valide parce que si je fais ça je perds du temps j'ai appuyé et le coup ne voulait pas partir parce que ressortir du scope mais plus de temps mais une plus grosse animation recovery que se mettre dans le scope c'est pour ça aussi que c'est un perso très sympa pour ceux qui aiment flic non-stop le scope comme les joueurs d'ana notamment c'est un excellent perso pour ceux qui a qui mais nanan parce que ça se joue à près pareil ça joue aussi un peu aux flics shot comme ma crie donc c'est assez fun à jouer mais ça se joue aussi à la précision donc c'est un peu l'alliance de tous les styles en fait et à le fait de pouvoir berth aide à excuser les erreurs ou les moments où on se fait rush donc c'est un perso qui est très 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 polyvalent il est c'est le jack of all trade et c'est un trade et sauf non quoi c'est il peut tout faire mais avec une certaine limite et doit comboter dans ses dents dans ses capacités pour être véritablement dangereux et l'étal de tous les côtés alors ça évidemment c'est au niveau du tir donc du coup je recommande en règle générale je recommande des choses même c'est au fait du il fire comme ça un autre truc donc passons aux aptitudes h évidemment le coach gun dont la verticalité est quand même vachement surprenante pour ce que c'est le coach gun fonctionne un peu comme le flingue de lucio mais pas pareil c'est à dire qu'il a quand même un cône moins large que celui de lucio et surtout une moins longue distance d'influence genre celui de lucio à 8 m il est censé à bouc les gens j'ai réussi à faire ça je suis un génie mais ça fonctionne quand même assez bien on va pas se mentir je sais pas à quelle distance du coup max c'est plus ce coup que 8 m ça marche va mettre va mettre non jamais ça doit être à quelque chose dans les environs de 16 minutes ou quelque chose comme ça donc ouais le coach gun qui a encore une fois une grosse polyvalence ça fait partie des trucs que j'aime bien dans le kit c'est que évidemment ça peut servir à la mobilité ça peut servir à prendre le aïe tout bêtement et à être dans une position où un flanqueur aura du mal à venir rechercher voir si le flanqueur vient vous chercher ben le temps qu'il est fait le tour vous pouvez vous repositionner et du coup il est dans la mer parce qu'il peut pas vous tenir il est en open et c'est vous qui le dégommer ce genre de counter est très très fréquent et très efficace sur h donc il a cette capacité évidemment il a aussi la capacité d'être un finisher typiquement la capacité de vous brûler la gueule mais je me suis emmêlé des pinceaux mais en gros vous pouvez évidemment finir quelqu'un qui est l'eau avec le coach gun ça ajoute 50 damage quelque chose comme ça c'est pas ouf non plus il faut pas l'utiliser dans le but de faire du damage faut pas l'utiliser aussi fréquemment que le bout de lucio parce que contrairement au bout de lucio il permet aussi d'exercer votre propre mobilité donc vous perdez votre escape donc si vous faites comme lucio ben lucio il a un speed boost vous pas après donc il a cette possibilité évidemment ce qu'on a vu ben il sert aussi à déclencher la dynamite ce qui peut avoir un bel effet parce que vous pouvez combatter du coup la dynamique à votre mobilité si comme je disais par exemple il ya quelqu'un qui est en train de vous drop derrière vous êtes là vous brûlez mais le votre adversaire aussi et vous avez la possibilité de lui mettre du damage après vous allez chercher du soin après je recommande pas trop la technique sucide on va on va se mentir c'est un peu encore mais il ya des fois où vous préférez prendre le kill et risquer votre peau plutôt qu'un autre chose c'est un personnage au final où il risque il cause ça et reward j'ai pas réussi à monter est ce qu'il ya des rollout et des techniques particulières avec le coach gun pas vraiment pas vraiment c'est plus un peu comme le saut de bâtisse sauf que vous l'utilisez qu'une fois donc c'est un peu à vous à savoir qu'est ce que vous utilisez comme en règle général ça vient avec avec l'usage du personnage vous allez vous pointer à route 66 par exemple en def tout le monde va se mettre sur la station essence et vous allez voir si vous pouvez franchir le le fossé entre le toit de la station essence et le petit le petit le petit spot we do là pour aller scout à le truc et surprise vous pouvez toujours et à chez plein de ce genre de petites découvertes rendent d'homme que tu que tu essayes en pré-game moi ou autre et qu'après tu essayes d'affiner qui viennent au final assez naturellement au début le truc qui était ne m'apparaissait pas très intuitif mais avec l'usage ça a fini par être un excellent outil de design gauge ou d'engage il a aussi un autre avantage qui est très fort c'est notamment par exemple en counter doom fist est ce que je peux j'aurai besoin d'un bot qui fait quelque chose en verticale plaît pour montrer mais en design guide je doux fils ou phara ou quoi vous pouvez utiliser le coach gun pour en défense parce qu'on essaye de vous dive en fait parce qu'on essaie de vous tomber dessus je vais mettre dans l'escalier ça ça peut marcher éventuellement attendre que le bot il vienne à la 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 les bougent donc là imaginez que c'est un doux fils qui essaye de me drop dessus avec son point levé ben on fait ça et ça c'est une des énormes utilités du coach gun c'est aussi ce pourquoi vous voulez pas trop west votre coach gun pour rien parce que votre coach gun et votre solution défensive si quelqu'un vient vous dave la gueule à savoir si d'une fille si phara vient c'est moins si ng vient parce que vous pouvez évidemment faire des flèches les damages mais il ya des tas de personnages comme ça que vous pouvez soulever très sort aussi c'est assez efficace d'autant que vous lui mettez déjà 50 damage donc soit elle récoule soit elle va mourir au prochain une shot savoir pifé à travers les corps est très important quand vous jouez avec vos torques donc ça c'est le coach gun qui est multifonction 1 c'est la part de faire la barre de faire n'importe quoi check norisme de même que les tirs encore une fois le coach gun c'est comme je disais ce combat avec les tirs donc c'est une possibilité de win quand les gens sont loués de jeu puis donc ça c'est le coach gun la dynamite et votre outil principal de charge d'ulti la dynamite vous voulez là qu'il ya deux façons d'utiliser la dynamite en règle générale mais très souvent prenez h pour jouer la dynamite plutôt que pour jouer la lunette parce qu'il ya d'autres perso qui peut faire la lunette notamment en zou est une excellente alternative à h parce que lui il mettra des headshots il mettra des parpaings mais la dynamite c'est véritablement ce qui change h parce que c'est un demi john krat pour ainsi dire mais un demi john krat ou encore une fois ça combatte avec le reste de son titre par exemple là tu as des mecs paquets tu dis à la mythe le mec et l'eau à je suis donc je m'en fous de lui mettait de shot ou body shot il va crever pareil et ça même pas usé toutes mes balles jeu et encore je la suis je suis chill je vise pas de façon très très propre comme en game quoi donc craint que la dynamite va en fait c'est ça le truc c'est que comme vous avez un kit qui est faible de tous les aspects il faut que vous créez une situation d'engages pour avoir le dessus c'est pour ça encore une fois que je dis que c'est pas un sniper widow elle a pas besoin que quelqu'un lui crée une situation elle se crée la situation h va plutôt jouer avec avec ce qui est en train de se passer trouver une possibilité de caler une dynamite l'explosé et puis trouver le kill très 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 facilement sur une cible qui en plus est en stress donc à peu de chances d'essayer de de la tuer parce que si parce qu'elle s'est pris à dix minutes en train de cramer à petit feu donc elle perd son sang froid tu as et toi par compte tu as décidé le plaid donc tu étais forcément dominant dans ce dans cette est là donc la dynamite est importante pour ça mais la dynamite peut aussi être employé d'une autre façon par exemple j'ai mis je laisse aller la mèche pour dillet et à faire reculer la team ça marche énormément si ça marche très peu face à l'argent ça marche pas tant que ça en vérité mais ça fonctionne quand même souvent à votre avantage c'est toujours quelque chose qui est intéressant de tenter parce que notamment sur un pays d'autres à des gens ils veulent qu'on teste mais ils voient la dynamique ils voient qu'ils sont tout seul et ils hésitent pendant deux secondes et pendant ces deux secondes toi par contre t'es libre de tes mouvements tu as tu défends tu continue de tirer donc déjà ça ça leur fout la panique et en plus le fait qu'il ya la dynamique par terre ils ont l'impression de marcher dans un piège de junkrat délibérément et ils vont hésiter ils vont en pot et peut-être que là dessus tu cap le point tu cap l'overtime enfin tu es tu clairs l'overtime quoi donc c'est assez quelque chose que j'utilise occasionnellement sinon le bas toujours le plus grand usage de la dynamite c'est de charger l'ulti ça c'est indéniable voilà bah toi c'est de changer l'ulti parce que hop ok fallait peut-être attendre que bob disparaissent même si normalement achète un des rares perso où tu peux recharger l'ulti même quand bob est actif un bob je cherche pas ton ulti mais il a une utilité ah oui là parfois vous pouvez arriver sur ce genre de plaies j'ai jamais compris comment ça se fait mais bon où est ce qu'on peut avoir les bottes qui est simplement pourquoi je me casse le cul voilà oui comme la barre d'ulti monte tranquillement mais sûrement juste avec du feu j'ai même pas tiré je me suis pris quoi 10% évidemment terminer les cibles derrière ben termine vos pourcents aussi après on voit maintenant que le nerf à faire fait son effet quand sur h aussi comme comme sur tous les personnages que ça met beaucoup de temps à charger mais le rôle le truc c'est que comme vous tirez fréquemment comme ma cri vous avez tendance à trouver plus facilement les kills aussi facilement les headshots même si vous tuez pas et ces headshots ont une grosse valeur combiné à la dynamite combiné au coach gun combiné à tout et hop un bob en très peu de temps magnifique objet alors bob 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 le seul assiste du jeu très très populaire les assistent dans un jeu de baston j'utilise super il ya quelqu'un qui débarque il ya un nouveau joueur qui débarque qui attrape l'adversaire et le fracasse pendant que tu te fais le tiens pendant que tu le fracasses bob c'est un peu la tourelle de torbion level level max de l'époque du coup tu comprends pourquoi finalement ils ont supprimé le le vêtre à peut-être qu'ils avaient déjà l'idée de bob à l'époque un passion c'est donc un peu la tour et de torbion mais que tu ne peux utiliser que à certains moments cependant elle a quelque chose de très 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 avantageux tactiquement c'est que c'est une tourelle qui peut cap des points alors il ya plusieurs usages du coup de bob parce que donc reprenant le truc de base bob à la base quand tu lâches il va faire ça il soulève la première cible qu'il trouve et il va tirer sur toutes les autres la première cible qu'il trouve c'est ça peut être un rain art par exemple et utiliser bob du coup est legit pour casser une phase de poke qui sera avantageuse à votre rain art vous soulevez vous dites au bob enfin vous regardez que l'homme que votre rain art a un cadet vous balancez le bob sur le rain art il souhaite rain art il le votre rain art cadet en dessous toute la team est par terre il ya juste le rain art et votre rain art peut charger dans la foule en prenant rain art adverse bob va faire un massacre parmi les gens qui sont cadets c'est easy pay of the game donc du coup bob ayant une charge et pouvant soulever des gens a et aussi un outil de counter charge mais bon l'utiliser de cette façon là est un peu ouest et tout ça bob est à l'air très fort cependant je recommande quand même principalement d'utiliser bob que exclusivement dans des situations chaotiques pour favoriser le chaos pour enfin pour tourner le chaos en faveur de votre team plutôt que de l'utiliser comme engage bob a utilisé comme engage va avoir très peu de résultats parce que tout le monde est encore en vie tout le monde va focus le bob bob va crever comme une merde et ça ne vous aura rien rapporté vous devrez juste recharger l'ulti quoi alors que bob en team play quand ça conteste un point et qu'il est seul ou des trucs comme ça c'est pour ça que je dis c'est génial qu'ils puissent cap et les points c'est parce que exemple à faire à l'exemple que j'adore qui me blouse griguet tout paris et magique les paris hu en défense c'est un peu bidon mais vous comprendrez l'idée pour quatre des points surtout en deux cp h est quand même très forte parce que en chargeant le bob tu as la capacité de balancer le bob d'un côté du point et d'attaquer avec le reste de ta team de l'autre c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on a fait très souvent dans notre team vis-à-vis des des chocs ici des chocs points à parce qu'en fait imaginez un truc point à vous avez ici toute votre titre enfin la team adverse qui s'est dit me and the boys avec bastion et brigitte et orissa et cochon on va full hold en restant uniquement là et en mitraillant c'est allé vous vous sortez du spawn en attaque tranquille il n'y a pas de problème vous avisez de la situation d'un oeil circonspect ils se sont tous groupés qu'est ce que je peux faire eh ben vous faites ça mieux que moi mais bref vous faites ça vous a lancé la dynamite non-stop sur les mecs qui sont qui sont positionnés là je m'encourte pas j'abalise comme ça voilà ça par contre c'est un bon positionnement de dynamite c'est très utile de target ce truc là plutôt que ça parce qu'évidemment ça dévade les escaliers donc vous utilisez dynamite comme ça juste ça et vous cacher ça ça fait pas de damage on s'en fout c'est pas important vous avez plein de possibilités pour stagger pendant que votre team fait des choses pouvez encore évidemment trouver des mecs qui sont décalés ici vous pouvez avoir fait le tour silencieusement et venir choper le hanzo qui est ou le je gratte qui est en train de spot votre team qui est tente de contourner par la boulangerie c'est très 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 utile d'utiliser en fait votre team comme leur pour commencer à charger le bob et quand le bob est chargé vous recherchez avec votre team peu importe un devant derrière etc et vous visez ça le bob est sur le point les adversaires sont trop cons sont restés ici se disent bah ça va les mecs qui sont pas encore sur le point en plus ils ont pas de symétra on s'attend pas à une tp et tout machin bob est là bas c'est un peu loin bob est là bas il tire de là bas et vous vous êtes ici donc tous les connards qui vont drop là et jouer le couvert ou quoi que ce soit paume paume les mecs qui reviennent du spawn ils sont marques c'est tout si vous voulez aller sur le point pour pour qu'on teste ce truc là hop hop vous passez vous pouvez même passer par ici et être être sneaky profiter d'un couvert pour dégommer les mecs qui sont à l'intérieur il ya des tas des tas d'options mais boeuf va prendre l'aggro faire du damage parce que les mecs sont hors position et vous allez terminer ce damage en calant des dynamites en plus dans le tas en combatant toutes toutes les possibilités en filant un coach bien à quelqu'un pour qu'ils finissent dans la scène h et sama sur cette elle est invulnérable quoi et point b si jamais vous n'avez pas utilisé le bob et que c'est bien passé avec votre team ce que j'espère ben point b j'ai envie de dire même chose non le plus dur c'est de prendre ses allées et tout machin et de ce comité en créant une surprise cependant si votre team fait distraction bah vous venez main vous balancez bob derrière vous êtes devant tous ceux qui sont hors position vous les punissez easy clap à paris je trouve que c'est vraiment une map des lignes de vue si vous êtes bien positionné vous pouvez faire n'importe quoi et ash ne fait pas exception à ça en dessous aussi un très bon pic pour 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 cette map donc voilà à peu près comment je j'utilise bob en règle générale et la sournoiserie n'en dépend que de vous et le combottage surtout de toutes ces techniques ne dépend que de vous soyez et soyez flexibles pensez aussi par exemple le coach gun on dit voilà j'ai vu aussi beaucoup de gens moi personnellement je fais quand je le fais je ne souviens pas que je les fais mais je veux beaucoup de gens utilisés notamment à ma éthique utiliser le jean comme ça pour surprendre des vidéos tu as le classique coup de la vidéo qui drape in en hauteur ça se fait un mouvement vertical imprévu et arrive à faire un shot je le recommande pas forcément parce que contrairement à widow bat votre headshot ne fera pas une stack il donc il faut faut tirer plus d'une fois et vous avez usé de coach gun et les gens savent que vous êtes hors cd parce qu'ils vous ont vu et du coup bas vous avez mettons vous avez fait ça ouais ah j'ai tiré sur quelqu'un je l'ai pas tué bah maintenant on sait que vous êtes bloqués derrière ce mur et que vous pouvez pas vous décaler à gauche ou à droite avec le coach gun pour créer un mouvement qui n'est pas facile à traquer donc vous êtes obligé de sortir à pattes alors que si vous avez de votre jeune vous faites ça et vous focus et encore ce qui est ce qu'il ya derrière vous il ya il ya plein de possibilités donc le coach gun utiliser le oui mais avec un but avec un objectif pas uniquement pour pour créer la surprise surtout que bon notamment je prends l'exemple ici mais faire ça ça vous servira à rien parce que comme je dis si vous le tuez pas ça va juste feed l'ulti adverse donc c'est pas c'est pas très très acceptable et hache en défense bah hache en défense sur paris c'est pas compliqué un dynamite ça ça couvre les corners mais overall ouais vous faites pareil qu'à ronzo vous choper tout ce qui est tout ce dont la tête dépasse tout ce qui essaye de rush vers le point c'est à vous et pareil quand on vous a rocher le point bas vous pouvez balancer bob pour conteste aussi donc les mecs arrivent sur le point il ya un bob qui les attend et derrière eux il ya une hache qui sait comment viser et qui est en train de trouver des têtes je pense que le que le rush sera très vite avorté quoi et même s'ils essayent de se replier il ya bob qui couvre un peu tout et ils avaient pas anticipé qu'il y aurait un mob tourelle qui va durer là pendant assez longtemps pour leur casse et coï donc c'est c'est très fort hache point a point b peut-être un peu moins parce que vous avez moins de visibilité quand même donc c'est aussi pour ça sachez quand jouer h quand ne pas jouer h parce que point b je préfère par exemple jouer anzo pour avoir la flèche sonic et savoir par où ils viennent parce que la dynamite a encore un usage insoupçonné c'est évidemment de scouts vous êtes ici savez pas par où ça vient quelqu'un dit ouais ça vient sur par là sur la gauche bon c'est une dynamite mieux que ce que je viens de faire encore une fois mais bon vous balancez une dynamite elle explose si ça fait tic tic c'est qu'il ya quelqu'un mais encore une fois je préfère la semi carreau parce que vous saurez du coup qui passe par là combien ils sont alors que le tic 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 ben ça vous indique juste que vous avez fait mouche pas mais encore une fois la dynamite de zoning est très efficace si vous êtes bloqués sur une hache que vous pouvez pas switch parce que ça fait partie d'une stratégie la dynamite vous permet un zoning assez utile donc voilà après on retour à practice range donc les versus de hache qu'est ce qui est avantageux avec hache enfin contre contre quoi utiliser hache par exemple déjà un peu tous les supports en règle générale si vous pouvez être shot un support c'est quand même pratique c'est le même principe que les snipers ça peut marcher contre hyper mais comme il peut des gausses de l'année la neige il peut aussi esquiver la dynamite donc c'est pas un match up que j'aime et surtout il peut fuir dès que vous lui mettez un petit peu de damage des rigueurs avec un rail donc c'est pas trop trop oufissime non plus mais ça fait généralement café contre une farah ça se passe très très bien parce que c'est le même principe que ma crie mais vous avez en plus une lunette si vous êtes mauvais avec ma crie donc hache est un peu en fait il ya une petite side note troll t'as certains mecs sur reddit qui disent que si ma crie a été boeuf à la vitesse de son tir c'est parce que c'est parce que il fallait qu'il reste pertinent par rapport à h c'est pas faux donc ma crie tire des cachetons plus vite que h et surtout recherche beaucoup plus vite que h si il rate cependant vous avez 12 balles pour tuer une farah midair ça passe même avec une farmer si sa vie 12 balles pour tuer une merci midair qui a des déplacements prévisibles et que vous pouvez traquer donc ça passe ça passe très bien contre farah et farmer si après évidemment le soir par merci la délicatesse c'est que ben encore une fois vous faites pas de l'insta kill non plus donc il faut à il faut laine tous les shots et il faut pas il faut pas laisser le temps à l'adversaire de réagir et de se mettre sous cover parce que sinon vous repartez depuis le début mais ça reste quand même valide parce que même si vous êtes mauvais balle à la farmer si elle recule elle n'est pas dans les airs en train de de taper votre team donc vouloir faire vouloir fait perdre du temps du temps pendant lequel la farah ne se fit pas la merci se fit d'un peu mais bon soit et puis c'est tout c'est tout ce qui va se passer et idéalement vous la tuer et 1 c'est encore mieux pour vous de plus quand quand elle va vous la roche ou quoi que ce soit et qu'elle est véritablement insistante mais il ya toujours bob pour entière ce que m'a créé n'a pas écrit là le high noon ça marche aussi mais le high noon mais du temps et là la farah si elle est pas con pourra trouver un couvert très très rapidement alors que bob par contre il pardonne un très pardonne très peu et surtout pauvre reste actif comme le comme le tir de ma crie quoi il reste pendant dix secondes sur le point donc pendant dix secondes pas de farah dans les airs profiter de votre team pour en profiter pour initier un push donc par contre la limite est totalement inutile contre farah mais vous comme la team est moins moins défendu bah vous aurez peut-être plus de facilité aussi à balancer des dynamites sur la team adverse 1 donc farah c'est assez free mais je vais pas forcément dire que c'est bien ou c'est pas bien les deux se défendent en headshot qui en projot l'autre qui tire plus vite quand même mais elle peut glacer au goal et perdre son temps donc c'est une façon un peu de lui provoque c'est 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 cool down et l'empêcher de les utiliser en faveur de sa team donc c'est déjà quelque chose de pris mais c'est pas non plus la panacée hache en versus macri théoriquement c'est enfin en termes de dégâts bruts c'est macri qui a l'avantage mais je trouve que hache est plus utilitaire et je me sens plus confiant sur hache et j'ai une meilleure j'ai une meilleure lunette que lui sur hache donc j'ai tendance à dire que je préfère jouer hache contre macri mais c'est un choix personnel et ça dépend du macri qui est en face aussi évidemment après le macri le truc c'est ça c'est que son son point fort est tellement basique c'est juste le gun quoi donc c'est vraiment son gun qui le carry donc au final c'est qu'une question de skill pour pour pas être un macri tu peux prendre n'importe quoi c'est juste une question de jouer à et miro plus que ton adversaire c'est mais bon hum 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 donc ça c'est un counter enfin c'est plus ou moins un counter doomfist bah comme on l'a vu si t'arrives à le mettre off timing avec un coach gun ça marche très bien aussi et puis doomfist occupe l'air donc il y a possibilité de lui faire un bon tracking aérien mais je dirais qu'il ya d'autres d'autres counter qui passent avant quand même genre bastion genre paris peur on en avait un petit peu parlé aussi ça peut bien marcher et sombra donc bof hum hum les les tresseurs et sombra par contre ouais hache counter aussi assez bien comme je disais macri counter ce genre de truc parce que par exemple sombra elle est facilement counter par un macri parce que si elle a qui m'a cri elle le gun n'est pas acquis donc les headshots continue de pleuvoir et h c'est un peu le même principe tu es tué elle va t'empêcher d'utiliser la dynamite empêcher d'escape mais tu continues de lui mettre des headshots de malade et elle doit quand même additionner un certain damage sur ta tronche avant d'arriver à quelque chose notons aussi un défaut qui est qui est assez particulier avec h c'est son hitbox de tête qui est un peu plus la forme du chapeau que la forme de la tête donc notez clairement qu'en versus contre les autres snipers vous êtes un très très vulnérable c'est aussi pour ça que je dis c'est un sniper parce que tu peux pas la prendre par exemple pour counter widow enfin sauf si la wii dans en face est mauvaise encore une fois mais à un niveau égale la wii d'autres mangent et ni time c'est une certitude éventuellement tu peux prendre tu peux switch onzo pour pour prendre widow parce que du coup tu as la vision sur elle et tu sais quand elle décale et tu joues les projectiles pour rester safe mais widow widow h il ya de fortes chances que widow trouve le headshot beaucoup plus vite à cause de la box de tête et du damage accru que d'où tels disposent par rapport à un damage brut de h presseurs par contre comme je disais ça marche assez bien parce que comme c'est une croquette ben qui a 150 hp si tu trouves la tête salade et ça la donne très 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 vite donc moi j'aime bien jouer à hache aussi notamment en en cas de th pour quand on connaît une presseur un peu casse couilles parce que je sais que je peux lui mettre le flick shot mais là c'est encore une fois une question de practice et et je sais même pas d'où je sors le talent de le maître mais un gelé quoi donc je suis un peu confiant dessus genji même délire juste il faut anticiper par il a plus d'hp il faut anticiper qu'il a qu'il va deflect par contre tu peux très facilement bait le genji à le brûler la dynamite est beaucoup plus efficace au final en versus contre un genji tu t'arranges pour qu'elle a qu'il utilise une de ses capacités qu'il rend un peu immobile ou quoi que ce soit ou qui vient d'utiliser son slash et tu balance la dynamite à côté de lui pas sur lui parce qu'il peut la diffract mais à côté de lui afin afin de le baisser en hp et comme il peut pas régène comme tracer il peut pas juste reset sa connerie ben il va fuir vers un medipack plutôt que de venir sur ta tronche et a déjà gagné à quelque chose en soi junk rat aussi c'est un peu une croquette dans le sens où ben comme pharah il a tendance à vouloir jouer un peu vertical sauf qu'il est mauvais à ça donc dès qu'il va se propulser avec une mine ben c'est comme si on balançait un de ses palais là en céramique pour target practice dans la chasse donc la chasse aux canards est ouverte quoi assez assez facile donc dans l'absolu bastion il ya un autre truc qui compta énormément mais du coup on va en parler on va parler des supports bastion sera va toujours avoir tendance à compresser la team dans un spot et c'est là que h devient intéressante après h n'est pas non plus le counter absolue à une compo bunker mais comme j'ai dit notamment sur paris si quelqu'un joue bastion sur un spot du quel il peut pas bouger il va faire de rotation s'il n'a pas une symétra avec pour le tp ou quoi que ce soit tu le dynamite toute sa vie quoi et après tu as un bob et il peut éventuellement dite le bob mais si toute la team push il va manquer de cible on attaque avec cette cible contre 6 sur lui il va avoir des problèmes à rester à rester constant et à tuer toute la team il arrivera pas à tuer tout le monde quoi on peut pas tuer tout le monde on y va on a le nombre avec nous quoi donc bastion s'il est joué comme ça il ya facilement moyen de l'exploiter et de tirer des ulti de simplement de son playstyle et du playstyle du reste de l'équipe qui tourne autour et du coup un autre personnage c'est pour ça que je parlais support duquel on peut totalement exploiter baptiste le meilleur counter que tu peux prendre contre un baptiste je trouve c'est h parce que baptiste force les gens à jouer en team quand il ya une quand il ya une zone d'immortalité et tu peux dynamiter la zone d'immortalité afin de t'assurer que tout le monde reste à 40 hp et qu'après quand la zone d'immortalité est down battue c'est free kill même si c'est pas toi qui en profite c'est quand même fric ils sont tous à courir partout avec 40 hp en pls donc facile facile de les tuer et surtout bah si tu focus le baptiste force tout le monde va rester à 40 hp donc très très facile et encore une fois baptiste sont sa capacité de mobilité c'est de sauter verticale comme john crad donc c'est tir au pigeon à partir du moment où il essaye de de sauter vertical devant toi il est juste une cible très très facile à choper brigue ça marche aussi dans l'absolu parce que comme je disais elle a que 200 hp donc actuellement elle est gratuite pour un peu tout le cast mais il ya évidemment la possibilité de la dynamite pour la faire reculer et le fait que bah comme un comme baptiste le principe reste de jouer autour d'elle donc c'est des des fights où les gens sont paqués et donc tu vas tirer beaucoup plus de value de ta dynamite parce que les gens tu vas te chopper cinq personnes au lieu de deux ou trois dans une dive tu vois lucio même principe et lucio sautit sur les murs donc ton boulot c'est de le décoller des murs avec avec un headshot après ouais non il n'y a pas il n'y a pas de après le mur du son est chiant par contre parce qu'il peut counter évidemment bob après je pense que le mur du son dure moins longtemps que bob mais le bob ce sera fait focus depuis parce que personne n'est mort et que tout le monde enfin on investit cet outil pour ça donc les gens vont focus ton bob et c'est en fait quand je disais que bob peut influencer le chaos de ton côté le mur du son peut contrebalancer cette influence c'est c'est juste ça qu'il va faire transcendance même délire après zéniata n'ayant pas d'escape tu as aussi encore une fois l'avantage par rapport à à lui si tu arrives à lui mettre souvent des headshots parce que lui il va devoir balancer les projots et tu as le temps de les voir venir etc pareil tu peux le dynamité tu peux jouer avec le fait que les gens sont paqués à la fin de la transcendance pour balancer une dynamique bref il ya moyen de jouer autour d'un zéniata et de ce feed assez facilement anna c'est aussi un peu facile mais il faut faire attention comme je disais pour reaper si tu balances bob et qu'ana ait envie qu'elle a son slip dart ton bob tu viens de le jeter par la fenêtre parce qu'elle va slip dart le bob personne va taper dessus évidemment et il va juste passer tout le cooldown pareil avec son bras son bras est très dangereuse pour ça parce qu'elle peut acte on bob et ton bob ne va plus tirer donc c'est c'est waste de balancer un bob contre son bras ou contre contre anna donc il faut d'abord avant toute chose dégommer anna heureusement anna est un est un personnage qui a tendance à souvent jouer en back lane et en apprendre des lignes de vue que tu connais aussi par conséquent si tu arrives enfin tu cherches le versus d'abord et tu balances le bob ensuite quoi c'est c'est pas plus compliqué que ça elle peut naître aussi à data dynamite donc ça ça fait un peu le contrepoids mais ça marche dans les deux sens si elle n'est d'abord pas tu peux dynamite ensuite pour refaire descendre les points de vie qu'elle a un qu'elle vient de soigner ça va partir très vite moïra 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 je dirais la même chose que contre quand tu versus quand moïra versus sanzo ça sert absolument à rien d'esquiver ou de bouger ou quoi que ce soit pour éviter qu'elle t'offre parce que elle elle va sauter en tous les sens elle n'a pas besoin de viser donc tu te concentres sur le tracking tu te concentres sur des headshots et elle peut pas faire de burst elle peut pas faire de burst damage donc tu sais qu'à partir du moment où elle t'engage t'as juste un chrono en tête tu vois tu vas mourir après x temps c'est tout mais pendant ce temps là tu dois le rentabiliser pour lui mettre des têtes pour la faire tomber le plus vite possible il me semble après que le fait fait partir la dynamite donc utiliser la dynamite contre elle n'est pas très utile sauf si tu veux provoquer le fait est évidemment ben ça sert à rien forcément de l'attaquer quand elle utilise les orbes de soins son orbe de soins va aussi contrebalancer ta dynamite donc utilise la dynamite pour provoquer les orbes de soins et vice versa c'est même généralement un truc qu'il faut faire attention quand tu joues contre myra et généralement jouer à hache contre myra c'est pas trop trop la bonne idée parce que elle tire un peu trop profite ça c'est que tu vas feed son ulti en balançant des dynamites fréquemment et en ce sens là myra est un peu un counter à un counter h dans le sens où elle elle va avoir très vite sa coalescence et ça va permettre un push un push assez grave de ton équipe mais après ça reste que la coalescence donc il y a moyen de la calmer à coup de headshot et les gens vont se paquer donc en fin de coalescence ou quoi dynamite de nouveau si s'ils rushent et qu'il y a un bob ben ils l'ont dans le cul ils ont utilisé la coalescence pour rien il y a moyen de contrebalancer aussi la présence d'une myra donc c'est pour ça que support ça m'angoisse un peu c'est parce que tu as des personnages comme contre lesquels va tout est plus ou moins counter quoi merci c'est pareil merci elle va midair elle est morte c'est un tata juste à la traque c'est un il ya que c'est à dire sur un sens merci et merci par contre ça je n'en parle pas aussi des meilleurs potes quand quand tu joues h c'est souvent merci et zéniata parce que justement la différence que tu as à faire ça si t'es damage boost tu l'os si la cible est sous discorde tu l'os aussi donc c'est fondamental de jouer un merci merci à zéniata quand quand tu as une hache c'est ça aide énormément énormément les autres persos par contre ne t'apporteront pas de pas vraiment de plus value sauf peut-être éventuellement l'année dana qui va dinaille le soin du coup tu peux en profiter que les gens quand tu vois des gens purple tu dynamites derrière ça ça peut être un très bon combo mais mais au delà de ça il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui va te soutenir quoi au niveau des tanks il n'y a pas grand chose à dire les tanks sont les tanks ils sont chiants il n'y a pas grand chose à que tu puisses faire contre de base c'est pas ton taf en plus donc voilà tu joues juste au jeu de de balancer des dynamites sur leur tronche et regarder leurs amis souffrir autour d'eux quoi et tu espères que ta team fera le clutch après enfin tu espères que ton main tank surtout fera le clutch après du coup hache faut quand même le dire comme pour beaucoup de sniper c'est un perso qui est dépendant de sa team elle peut créer des occasions elle peut jouer autour d'un play de la team mais ne peut pas ne peut pas forcer le destin de façon fulgurante comme comme beaucoup d'autres persos le ferait quoi donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit sigma peut absorber la dynamite il me semble mais ne peut pas se fit dessus par contre il peut absorber les shots évidemment mais bon c'est pas c'est pas oufissime il y aura grand chose à dire la matrice de diva absorbe aussi la dynamite ça c'est un petit peu plus problématique mais le plus souvent ben tu tu la bête en ayant tu lui mets des shots à volo ça enfin moi perso ça passe ça passe assez bien quand une diva essaye de me casser le cul du moment que j'arrive à baisser missile à la rifa me tuer orissa bah hop c'est un peu la même chose je te dirais pas la même chose avec tous un des temps qu'on des grosses box de tête tu peux tous le remettre des shots et puis voilà way king ball est un peu casse couille mais tu peux lui mettre la dynamite quand il tourne comme un mongolio c'est déjà ça de pris après ce serait mieux de prendre une sombra pour l'empêcher de tourner ou reaper pour lui faire plus de damage mais c'est quand même quelque chose winston midair tu peux éventuellement lui mettre des headshots il ne te montre pas son cul quand il saute c'est la même règle que pour une widow zaria bain tu as l'avantage de pouvoir la d'époque à distance donc tout ce qu'elle peut te faire n'est pas grand chose au final faut juste faire attention évidemment qu'elle n'utilise pas ta dynamite pour les filles de ses bububles par contre parce que ça ouais tu envoies la dynamite sur zaria dans le pack et elle va se bubule bubule quelqu'un d'autre et tirer double profit du truc mais le profit qu'elle en tire n'est pas non plus colossal donc elle aura 50 de charges un truc comme ça et ça va quoi dans l'absolu de qui j'ai pas parlé de symétra peut-être la symétra même délire tu es tu es chaud tu gagnes faut juste faire attention aux tourelles seul dure tu gagnes aussi dans absolu vu que tu es en headshot tu feras plus de damage et quand il va soigner tu mets une dynamite sur sur sa zone de soins donc il ne peut pas servir de son soin ce qui le met dans une détresse assez assez puissante et en plus son escape c'est juste de se déplacer deux fois plus vite toi tu coach gun et tu décales complètement le curseur par rapport à façon curseur par rapport à ta tête lui il doit juste tu dois juste l'anticiper deux fois plus vite c'est encore d'un sens tu as un peu l'avantage il s'étapeau et torbion en bas torbion quoi tu ton bob gagnera contre ces playtour elle de toute façon et toi tu les mets des shots parce qu'il a une plus grosse hitbox de tête donc il n'y a pas grand chose à dire fort torbion voilà 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 pour h à peu près tout ce que j'ai à dire après on peut encore voir là je j'améliore un peu la formule à chaque fois que je fais une vidéo ça devient stressant mais on aurait pu voir par exemple pour des maps favoris pour les playtour ça hache en règle générale bah où la jouer c'est comme tous les snipers tu la joues là où tu as des lignes de vue genre la vanne paris tous des maps comme ça mais elle est aussi valide dans un couloir donc bon que faire aussi pour progresser sur l'aim de hache ben tous les trainings que tu vois pour les autres persos se valent tu peux juste rester ici et t'amuser à faire des hitshots en mode aim miro je suis très mal installé j'étais penché de côté sur la chaise j'ai pas le bras qui bouge voilà donc ouais 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 faut surtout la jouer quoi et tester un peu toutes les situations et prendre confiance sur le perso faut prendre confiance surtout c'est un perso que j'aurais plus tendance à recommander à quelqu'un qui joue en flickshot ça c'est un flickshot mais c'est aussi un perso du tracking parce que comme je disais bah quand tu coach gun quelqu'un tu dois pouvoir le track et savoir à quel moment tu décides de lui mettre la tête donc voilà c'est d'abord tout pour achat je ne trouve pas d'autres trucs n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires dans la vidéo et n'hésitez pas à subscribe à ma chaîne non pas du tout mais bon voilà